Et bonjour à tous ! Hello ! Ça va David ? Ça va et toi ? Tu vas mieux ? Un petit peu ma voix un peu moins... Oui c'est ça quoi ! C'est pas la même chose que la dernière fois C'était impressionnant hein ! C'est un peu... Mais y'a pas que ça qui est impressionnant Bref, on est pas là tout seul, on est venu avec Majid et Mehdi Salut les gars ! Vous allez bien ? Bah oui ! Ça va tranquillement ! Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ! Ça fait longtemps hein ! Ça fait du bien un peu ! On va pas se le cacher ! Ça fait du bien de nous revoir ! Effectivement ! C'est un plaisir partagé ! Cool ! On est là pour quoi ? On est là pour quoi effectivement ? Hello le chat aussi bien sûr ! Bonjour le chat ! Donc voilà, on est là pour quoi ? On est là pour vous parler manga comme d'habitude les gars ! C'est surprenant ! Donc pour changer un peu, 2024 on commence avec de bonnes habitudes ! Donc début d'année ! Bien sûr ! On va vous parler comme ça, donner une petite liste non exhaustive de séries à suivre cette année ! Cette année ! Donc c'est quoi sur les choses ? C'est à dire en 2024 ! Comme j'ai dit la liste n'est pas exhaustive ! Voilà ! Il y a d'autres choses qu'on va pas citer ! Mais là vous avez les gros titres ! Ça s'annonce bien ! Ah oui ! Franchement ! 2023 on a déjà été pas mal gâtés ! Et 2024 ça s'annonce très bien aussi ! Ah ! Bon ça ! Bien bien ! On a hâte ! Donc ici on va commencer déjà avec Blue Lock ! Donc ici il y a une histoire alternative qui va sortir ! Donc c'est sur Nagui ! Ouais ! Donc c'est le personnage pour ceux qui se rappellent C'est celui avec les cheveux blancs qui est très fort au foot ! Depuis le début ! C'est à dire ! Ici on l'a suivi dans l'histoire principale c'était Isagi ! Lui il a évolué avec le temps ! Mais Nagui a toujours été bon depuis le début ! Ok ! Donc on va suivre un peu son histoire ! Et c'est quoi ? Parce que j'ai pas encore regardé moi ! C'est toujours un truc où c'est très perso ! C'est très euh... Ah ! Disons que c'est particulier ! C'est parce qu'en fait c'est perso ! Mais des fois pour avancer il faut savoir utiliser ses coéquipiers quoi ! Ok ok d'accord ! Ça reste un jeu d'équipe mais... Toi ça ça ! Ça te dit quelque chose toi non ? De quoi ? Un jeu d'équipe et tout ça ? Non ! Moi j'ai créé de la concurrence ! Utilisation de son compatriote ! Je vois pas de compatriote ! Compatriote ! Ah ouais ! Ah bon ! Compatriote ! C'est vrai que l'idée de base c'est vraiment l'individualisme ! Mais on comprend déjà avec la saison 1 qu'en fait il faut des individualités fortes ! Pour un collectif puissant ! C'est ça l'idée de l'animé et du manga ! Ah le football il y a rien à faire ! C'est un jeu d'équipe ! Mais pour marquer il y en a qu'un seul qui va marquer ! Mais dans ce manga en fait le truc c'est vraiment les caractéristiques individuelles de chacun et qu'ils essayent de se mettre en avant ! Mais ici l'entraide que tu dis c'est pas une entraide où ils profitent de l'autre ! C'est pas dans ce style-là ! Ah si un peu ! Parce qu'en fait leur but c'est toujours d'avancer ! De gagner mais au niveau personnel ! Ouais c'est ça ! C'est-à-dire qu'ils pensent pas vraiment à l'équipe mais pour gagner il y a pas le choix ! Ouais c'est ça ! Ok d'accord ! Mais à la fin il y en a un ! Le projet bloc on peut oublier ce que c'est ! A la fin c'est de trouver le meilleur but ! Le meilleur ! C'est ça ! Donc c'est vrai qu'à la fin il n'aura quand même qu'un seul quoi ! En même temps c'est que des attaquants ! Et donc les attaquants ! Il y a une petite rivalité quoi ! Il y a un qui font des passes décisives ! Ouais c'est ça ! Qui permettent l'occasion en or ! Ouais ouais ! Il y en a qui le font pas ! Il y en a qui proposent des occasions en or mais la personne ne convertit pas à côté ! Et là du coup c'est plus compliqué ! Ouais c'est ça ! Donc voilà pour Bullock d'ailleurs on en avait déjà parlé ! Ouais tout à fait ! Il y a la grosse sortie aussi qui a fait beaucoup de bruit ! Déjà à l'époque de sa apparition mensuelle ou hebdomadaire je ne sais plus ! Premier gros succès coréen dans l'univers du manga ! C'est Solo Liebling ! Ah ouais Solo Liebling ! Moi personnellement je ne l'ai pas regardé ! Pas encore ! Je ne l'ai pas regardé non plus mais je me suis dit que ça allait pas mal ! Mais moi il est dans ma liste ! Comment on parle ? J'ai entendu des retours ! Généralement quand on parle de Webtoon coréen c'est souvent ça qui revient ! D'accord ouais ! Honnêtement si je dois citer une liste de Webtoon ! Bah je crois que c'est Solo Liebling en fait ! Ouais ouais ! Le reste c'est des trucs un peu chelous ! Ouais j'ai vu qu'il y avait 2-3 annonces sur Twitter ! Je ne sais pas pourquoi mais en fonction de Solo Liebling justement ! Bah c'est en cours de parution donc en fait l'animé est sorti ! Ouais ! Donc il était très 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 attendu ! Diffusé sur Crunchyroll ! Tiens donc ! Plus tard ! Un gros lancement ! Un gros départ ! Maintenant les retours ! Moi j'ai vu des retours très 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 positifs ! Mais aussi certains retours un peu mitigés ! Ouais ! Honnêtement je ne l'ai pas encore regardé ! Je ne me suis pas plongé dedans ! Donc je n'ai pas un retour perso ! Mais en tout cas c'était un gros démarrage ! Et donc c'est un truc à suivre cette année ! Ok d'accord ! Il ne faut pas louper quoi ! Il ne faut pas louper quoi ! Il faut mettre des dates précises ! Pour ce que vous venez à annoncer ! C'est vraiment englobé ! Blue Lock c'est pas encore précis ! Ici on a Solo Liebling ! Ouais ! Qui est en cours ! Qui est en cours ! Et donc ici tous les autres mangas sont prévus cette année ! Sur la première saison généralement ! Maintenant il n'y a pas toujours des dates précises ! Ok ! On est encore au début de l'année ! Ce qui va arriver c'est la saison 2 de Machel ! Ah le fameux Machel ! Les petits choux à la crème ! Pour ceux qui ne se rappellent pas ! C'était le personnage principal ! Qui voulait devenir magicien ! Mais qui n'a pas de pouvoir ! Qui n'a pas de pouvoir magique ! Qui est arrivé à faire illusion grâce à sa force ! Ok ! Donc ici la saison 2 va arriver bientôt aussi ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi Shaman King ! Ah ouais tiens ! C'est vieux ça ! C'est très vieux ! Ils sont revenus avec une réédition ! Et là ça continue avec des petits ajouts sur la série principale ! Donc Shaman King ! Pour ceux qui ont connu à l'époque ! Ah ça date à Shaman King ! Shaman King c'est un manga de combat ! Mais avec des esprits ! Donc on contrôle des esprits et on combat avec ! C'est un peu comme Pokémon mais avec des esprits ! Bah c'est sorti plus ou moins en même temps ! J'ai l'impression hein ! Ouais c'est peut-être un peu plus récent que Pokémon ! Parce que je me souviens que c'était Pokémon, Digimon et Shaman King qui passaient... C'est ça ! Ici en Belgique ça a été diffusé quasiment en même temps sur Connect à l'époque ! Ouais c'est ça ! Maintenant au niveau des dates de création, au niveau de l'édition du manga je pense que c'est... Pokémon comme toujours ! Ouais ouais ! Donc sinon on va... Pour redonner un petit peu les titres comme ça ! Il y a Dundadam dont on a déjà parlé ici ! Oshinoko dont on a déjà parlé aussi ! Énorme succès ! Qui va revenir pour cette année ! Tower of God ! Et Kaiju aussi au number 8 aussi ! Ok d'accord ! Et Yuren Lagan aussi qui a un gros classique ! Mangan Mecha ! Mecha qui n'est pas du tout mon délire ! Ouais non tout à fait ! Moi non plus mais... Beaucoup de succès aussi ! Donc voilà pour les gros titres ! Les gros titres ok ! Et Yuren Lagan aussi qui va bien tomber et bien faire mal ! Avec la saison 7 je pense ! C'est ça ! Saison 7 dont on a parlé aussi dans une précédente émission ! Ah ça ! C'est les gros titres qui vont arriver ! Mais ici on va parler de deux autres gros titres ! Ah ! Qui sont plus à tarder ! Qui sont là ? Qui sont déjà là ou qui vont bientôt arriver eux ? Qui sont annoncés pour 2024 ! Ok ! Qui va arriver dans les prochains mois ! Ok ! Et en plus pas sur Crunchyroll ! Oh ! Oh ! Pour changer ! Attention ! C'est quoi ça ? Non je rigole ! Et pas sur Crunchyroll ! Pour une fois ! Donc il y a dans le premier temps Ninja Kamui ! Ok ! Qui est un manga produit par des Américains ! Ah ouais ! Des Américains ! Des Coréens ! Oh yeah ! D'accord ! Ok ! C'est un studio américain ! Ok ! Ça emploie un producteur, réalisateur coréen ! Ouais ! D'accord ! Et c'est quelqu'un qui a de l'expérience avec aussi la Japanimation ! Ok ! Donc ça va reprendre tout le microcosme de la Japanimation, de l'animation actuelle ! D'accord ! Et donc c'est produit par Adult Swim ! Qui est très connu pour Rick and Morty par exemple ! Ok ! C'est bien ! Je pense que je t'ai déjà eu un t-shirt Rick and Morty ! Peut-être pas Rick and Morty ! Mais je n'en ai pas chez moi ! Non je pense pas ! Mais je le connais effectivement ! Afro Samouraï ! Oui ! Ok ! Ça vous êtes venu aussi en parler je pense ! Afro Samouraï ! C'est possible qu'on en ait déjà parlé ! Très connu aussi ! C'est un manga mais style américain ! Oui ! Et Monster ! Dont on va parler juste après ! Ok ! D'accord ! C'est quand même quelque chose d'assez gros ! Et le manga comme vous pouvez le voir il est quand même assez trash ! Assez dark ! Ouais ! Il y a du sens partout ! Mais on sent juste à l'image le mélange d'aspiration ! On sent le côté américain ! Oui ! C'est ce que j'ai à dire ! On le sent fortement ! Surtout le personnage ici ! Quand vous venez de voir ! Oui ! Le monsieur, l'inspecteur ! Je ne sais pas c'est quoi ! En gros le synopsis c'est quoi ? C'est un ancien ninja ! Ouais ! Du nom de Joe Egan ! Ok ! Donc il y a un américain ! Un ninja ! Qui a fui son clan ! Qui a fui son clan ninja ! Pour en faire sa vie ! Sauf qu'il a été retrouvé ! Par son ancienne organisation ! Et il a été dégommé ! Le gars il est laissé pour mort ! Sa famille massacrée tous morts ! Oh la 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 ! Génial ! Donc du coup ça va commencer par une envie de vengeance ! Il veut retrouver ceux qui ont détruit sa famille ! Ouais c'est ça ! Pour se venger ! Donc c'est un synopsis assez classique sur le papier ! Mais voilà ! Avec Adult Swim ! Avec l'animation qu'on a ! Avec les musiques proposées ! Je pense qu'on va avoir à faire ! Ouais ça a l'air d'être un truc bien lourd ! Et là c'est sur quoi ? Alors ici c'est produit par Adult Swim ! Donc ça va être diffusé sur une chaîne américaine ! D'accord ! En simulcast ! En français ça sera en simulcast plus un ! Donc jouera après ! Ouais c'est ça ! Sur ADN ! Ok ADN ! ADN qui... Qui s'est détaché de... Qui s'est détaché de... Crunchyroll ! Ouais 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 ! Maintenant ici ! La question est là ! Là je pense que notre ami Magid il va être très content ! Parce que c'est son manga préféré ! Ah bon ? Monster ! Qui est... Ah à ce point là ? C'est pas Monster son manga préféré ! Mais quand je vais vous parler un petit peu plus de Monster ! Vous allez comprendre où je veux en venir ! Ok ! Monster à la base c'est un très vieux manga ! Un one shot ! Ok ! D'un autre manga ! Qui va être produit et rédigé par le même auteur ! Ouais ! Un peu connu ! One Piece ! Ah ouais ouais d'accord ! Ah oui ! Ça me dit quelque chose ! Pas très connu ! Ah non ! On est vraiment sur la période de One Piece ! Ah d'accord ! Parce que Adult Swim et Sungo Park travaillent aussi sur Monster ! Qui va être produit... Qui est produit par Netflix ? Ah voilà ! Ok ! Netflix et One Piece en ce moment ! Ouais ouais ! Ils sont fort copains ! Surtout avec le succès du... Ah c'est sûr ! Ils ont signé un bon petit truc ! Ah ! Ça a perduré un bon... C'est qu'ils commençaient à s'intéresser énormément ! Ah ouais 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 ! Ça fait longtemps qu'ils s'intéressent au manga ! Mais One Piece est le premier animé... En live action ! En live action ! En live action ! Qui fonctionne ! Avec une telle qualité ! Ils ont essayé avec Death Note en 2017 un gros flop ! Ouais c'est ça ! Death Note en plus c'était... Moi je trouve que c'était pas mal en vrai ! Moi je trouve ça... Non ! Moi je trouve ça nul ! Parce qu'en fait ils ont changé... Non mais c'est pas Death Note le manga ! Death Note le live action ! Moi je trouve ça complètement nul ! Ils ont complètement changé ! Il y a pire ! Il y a pire ! Oui il y a pire ! C'est clair qu'il y avait pire ! Mais là c'est le même délire ! Moi franchement... Pour moi... L'live action de Death Note il est dans... Dans le top 5 de l'live action ! Parce qu'il y en a pas encore beaucoup ! Parce qu'il y en a pas encore beaucoup ! Comment ? Oui ! Mais moi pour moi c'est pas ça ! À live action il doit être fidèle ! Quand même ! Il doit avoir une bonne part ! Mais c'est ce qu'on retrouve effectivement dans One Piece ! Oui ! Et là dans One Piece... Mais ici... Voilà je l'avais dit dans la dernière émission... Le 22 février va sortir le live action d'Avatar... Le dernier mètre de l'air ! Oui ! Ça a l'air bien ! On a montré la bande-annonce... Et ça a l'air bien ! Je pense qu'ils vont faire quelque chose de... C'est déjà un live action d'Avatar qui est déjà sorti ! Le film ! Il n'a pas rencontré... Le succès attendu ! Il y avait... C'est vrai qu'ils ont coté mais... Mais le budget était là quand même ! Le budget était là ! Le budget fait pas tout ! Non ! Le budget fait pas tout ! Parce qu'ici tu vois on a vu la bande-annonce... C'est une série... Et tu vois on dirait que c'est un film ! Les effets sont très bien faits ! Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce... J'ai vu passer la bande-annonce... Ça donne envie ! Ça claque ! Mais en fait je pense que... Grâce à One Piece... Les producteurs ont compris que pour faire un live action il faut être en accord avec le public et donc pour leur donner ce qu'ils veulent ! Pas faire un truc, une sauce et que les gens vont acheter ! Ils ont la pression aussi du niveau que One Piece a mis tu vois ! En fait il faut... Mais il y a un autre gros succès en termes de live action c'est... Il y a eu Akusho ! Oui oui tout à fait ! C'est le deuxième succès en termes de live action parce qu'ils respectent ! Ils respectent réellement le manga ! Et à partir du moment où on retrouve le manga, on retrouve les références il peut y avoir des changements ! On peut pas faire transformer de l'animation en une série sans faire des changements ! C'est pas possible ! Mais il faut qu'il y ait quelque chose de correct ! Combat Baby Pop aussi a flopé ! Alors que c'était assez facile ! Je sais pas si vous connaissez ! Si si je vois bien ce que c'est ! Combat Baby Pop c'est fait par les mêmes studios et les mêmes réalisateurs que Samurai Champloo ! Ah ! Samurai Champloo ! C'est le manga préféré ! Moi c'est le manga préféré ! Et au lieu de beaucoup de sonorités rap c'est très orienté de jazz ! Et c'est des cowboys chasseurs de primes mais dans l'espace ! Donc il y a un aspect western futuriste ! Pas astronaute mais... C'est l'astronaute ! C'est l'astronaute ! C'est l'astronaute ! Ah il est super le manga ! Regardez-le ! C'est un classique ! Je sais pas compliqué ! Et donc pour revenir sur Monster, il va arriver sur Netflix ! Donc ça sera le préquel qui va en fait conter l'histoire d'un personnage qu'on a rencontré dans One Piece ! Qui est Ryuma ! On l'a rencontré en mode cadavre un peu ! Pour ceux qui servent dans l'arc Thriller Bark ! Donc on s'est pas vraiment rendu compte de sa réelle puissance ! Mais Ryuma il est connu ! On le voit en bas ! Voilà ! On le voit en bas ! Donc sa légende raconte qu'il a été capable de trancher le coup d'un dragon en plein vol d'un seul coup ! Donc c'est pour ça qu'on le connait ! Il est considéré quand même pour l'aide des samouraïs les plus forts de tout le manga ! Ok ! Encore maintenant mais on l'a jamais vraiment vu à l'action ! Ouais non non tout à fait ! Ici donc ça va être quand même assez intéressant de voir ça ! Et quoi là c'est de son vivant alors ? Ici c'est de son vivant qui raconte sa légende ! Ok d'accord ! Donc ça se passe dans une temporalité qui est bien plus ancienne que le début de One Piece ! Ok ok c'est ça ! Et c'est fou parce que c'est vraiment le... C'est une histoire qui a été écrite par Ichiroda et publiée bien avant One Piece ! Ok d'accord ! Et donc c'est pas ça qui lui a donné son grand succès ! Non 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 ! Il y a beaucoup d'éléments dans ce préquel là qui ont été repris ! Ouais ouais ok ! Riuma il l'a réintégré à son manga et à d'autres choses aussi ! C'est ça ! C'est pas mal quand même ! Ouais ouais ! Genre avec tes oeuvres que tu as fait avant ! Regarde ! On dirait qui sur l'image à gauche là ? On dirait pas Nami ? A gauche aussi ! Nami à gauche ! Un peu ! Non mais par contre on retrouve un peu les aspirations d'Oeil de Faucon ! Ouais c'est ça ! Oeil de Faucon ! A fond ! A fond ! C'est vrai qu'il y a un petit air de Nami quand même ! Un petit air de Nami quand même ! Ouais mais les cheveux roux aussi ! Ah ouais ! Les t-shirts ! Même les t-shirts ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Et Riuma il reçoit fort à Zoro ! Zoro a été ça ! Ouais c'est ça ! C'est ce que j'allais dire aussi ! D'ailleurs dans l'arc qui s'est terminé tout récemment dans One Piece ! L'arc Wano ! Et ne pas oublier qu'on a jamais connu la véritable mère d'un ami ! Non ouais non ! C'est ça ! C'est peut-être sa mère ! C'est peut-être le père d'Oeil de Faucon ! Et Riuma le père de Doro ! Je dirais plutôt sa grand-mère alors ! C'est sa grand-mère ! C'est sa grand-mère ! C'est son grand-père ! Mais donc ouais ! Moi je trouve ça chouette ! Que l'univers de One Piece est tord ! Comme ça ! Ouais c'est clair ! Et vraiment je pense qu'avec Netflix ils se sont bien trouvés ! Parce qu'ils ont bien réussi surtout ! Ils ont bien réussi ! Et je pense qu'il y a une confiance mutuelle de tous les côtés ! One Piece est attrait de devenir complètement mainstream en fait ! Ah ouais ouais ! Ils en copacent tous les deux ! Et ils ont énormément d'argent aussi ! C'est pour ça que ça... Ah ouais mais ça c'est sûr ! Et donc voilà pour Monster ! Qui sera réalisé par la même production que Ninja Camus ! Ouais ok ! Assez léché ! Très bonne qualité ! C'est les mêmes équipes qui ont travaillé sur le film de Juste Kaizen ! Ah oui oui ! Zéro ! Ouais ! Le prequel c'était la prequel aussi ! Je sais pas si vous l'avez vu mais il est magnifique ! C'est éclaté ouais à fond ! C'est éclaté ! C'est éclaté ! C'est éclaté ou c'est éclaté ? Non ! C'est éclaté positivement ! C'est génial ! Ouais ouais positivement ! C'est éclaté ! Si t'aimes pas t'es pas obligé d'en écouter plus ça ! T'écoutes pas les gens ! Et donc voilà ici c'est deux grosses... Deux grosses sorties sur lesquelles on s'est arrêté ! Evidemment en 2024 il y a plein de choses qui vont arriver ! Il y a juste My Hero Academia, on en a pas reparlé aujourd'hui parce qu'on en avait déjà parlé ! Ouais on en reparlera certainement ! Et on en reparlera dans le cycle ! Mais voilà ! C'est... On mange bien ! On mange bien ! C'est sûr 2023, 2024 et même 2022 on a très bien mangé ! Et donc voilà les gars ! Ouais ouais c'est bien ça ! Franchement ! Mais ça... Ouais ! Ça m'intrigue hein cette affaire quand même ! Mad Monster ! Moi aussi ! Ça m'inspire plus que le premier ! Je pense que si je dois en garder un, c'est Monster ! Ouais c'est ça ! Ninja Camus aussi hein ! Ninja Camus c'est vraiment chouette ! Ouais ouais ! Mais à choisir entre les deux, je pense que je passerais plus sur Monster ! Mais c'est ce côté un peu One Piece tu vois ! Ouais c'est ça ! Tout ce qui touche sur One Piece est un succès ! Tu devrais toucher à One Piece alors ! C'est ce que j'essaye de dire ! Il veut pas de moi ! Il veut pas de moi ! T'as déjà trop de succès c'est ça ! Pas avec l'Ovo-Titomac nous ! Bah ok ! On va passer au petit débat ! Allez ! On va parler de TikTok ! Vous êtes dessus ou pas ? Moi je l'ai supprimé récemment ! C'est vrai ? Donc tu consommes pas ! Tu consommes plus ! Tu consommes plus ! J'étais accro ! T'étais accro ! À ce point là ? Ah ouais ! Donc en fait quand je rentrais dedans ! Comment tu me dis ça reste plus ! Et c'est pour ça que tu... Moi j'ai supprimé là ! Faut que je fasse une cure de dopamine ! Oui c'est ça ! Pour être sûr de pouvoir... Et donc t'aimais bien quoi ! Ouais ! Mais c'est trop bien fait ! C'est fait pour que tu consommes ! C'est fait pour que tu consommes ! Ça c'est clair ! Ça t'aimais que du contenu que t'aimes ! Ouais c'est ça ! C'est là que tu dis que l'algorithme est... C'est effrayant ! Un truc de malade quoi ! C'est effrayant ! On dirait même qu'ils lisent tes pensées ! Bah ouais ! C'est ça ! Ça étudie chaque... En fait toi t'as souhaité un petit peu vers la droite ! Ils savent pourquoi ! Ah ouais ! C'est ça ! En fait t'as regardé un petit truc dans le coin de l'image ! Ils ont vu qu'il allait aller par là ! Ils te donnent exactement ce que tu veux au moment où tu le veux ! C'est ça ! C'est le problème ! Et en fait t'as regardé un petit truc dans le coin de l'image ! En plus c'est gratuit ! Et quand tu vas qui ? En plus c'est gratuit ! En plus tu vois TikTok quand ils sont arrivés ! Facebook, Youtube, Instagram, ils ont tous repris le modèle ! Ah ouais ! Ils ont dû s'adapter à TikTok alors qu'il était un petit nouveau dans le game ! Il a frappé fort ! Ah ouais ! C'est devenu quelque chose d'énorme ! Bah ici en gros TikTok va prendre une autre tournure ! Parce que le contrat qu'ils avaient avec Universal Music est rompu depuis mercredi ! Donc en gros toutes les stars qui passent leur musique par Universal Music ne seront plus disponibles sur la clé ! Sur TikTok ! Ouais sur TikTok ! Donc en gros des Taylor Swift, des... Il y a plein de gens ! Des gros stars qui passent par là qui ne seront plus là ! Lady Gaga, des trucs comme ça ! Donc il y a vraiment des gros hits qui vont plus passer ! Donc les vidéos qui ont déjà ces sons là ont plus de sons ! Ah oui ! C'est vrai ça ! Il y a plus de sons ! Ils ont carrément supprimé les anciennes vidéos ! Ils ne peuvent plus ! Et en gros c'est du fait que TikTok ne payait pas assez ! Et ici le contrat arrivait à sa fin ! Et eux ont demandé que TikTok s'aligne sur les autres médias de streaming ! Donc sur Youtube ! Qu'ils doivent payer une cotisation pour les artistes ! Et TikTok n'a pas voulu ! Et ils ont même essayé de rabaisser encore le prix qu'ils avaient déjà commencé à payer ! Donc là Universal bah... On négocise sale ! Mais après... Pour mon avis, je sais bien qu'on cherche à trouver un maximum un bon équilibre et un bon rendement pour tout le monde ! C'est lié surtout pour les artistes ! Mais maintenant, la publicité ! Mais justement c'est ça ! Et ce TikTok apporte pour les monstres ! C'est ce que je pensais ! C'est là-dessus que TikTok essaie de jouer ! Pour dire... Bah... On fait votre pub à vos artistes ! Ça fait une pub de malade ! Y'a des hits qui reviennent, qui remontent... C'est ça ! C'est ça ! Ça vous fait vraiment une pub de malade ! Même plus que ça ! Ça participe au succès ! C'est-à-dire que c'est lancé ! Le succès est lancé par TikTok ! Y'a même des artistes ! Y'a des artistes TikTok ! Qui ont... Un gros succès là maintenant à Yamey ! Yamey, bien sûr ! Yamey, bien sûr ! Yamey, il a répété grâce à TikTok ! Bah c'est ça quoi ! En fait, c'était un son sur-color ! Et en fait, le son l'avait sorti y'a comme 3-4 mois ! Et ça avait fonctionné... Moyen ! Moyen ! Et à un moment donné, ça a commencé à péter sur TikTok ! Non mais c'est même avant ! Lui, il faisait déjà des vidéos sur TikTok ! Et le gars a construit sa carrière sur TikTok ! Et le color a explosé avec la version TikTok derrière ! C'est ça ! Ça a péter énormément ! Mais par rapport au... On va dire au début... 1-2 mois, tu regardes ! Sans l'impact de TikTok ! Ça avait fonctionné moyen en vérité ! C'est ça qui a fait exploser vraiment le clip ! On le retrouve partout ! Je crois le top 10 monde ! Y'a été Tiktok ! Y'a été Tiktok ! Donc voilà... Enfin... Je crois que le top 10 est un peu... En fait, ils avaient tous les deux un point de vue ! Donc... Tiktok, eux, c'était... On fait la visibilité ! On fait votre pub ! On va pas... C'est une contrepartie au financement ! Ils ont pas tort ! Ils ont pas tort ! Universal Music, eux... Ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut rémunérer les artistes comme ils devraient être rémunérés ! Et pas aller au rabais ! Donc... Mais sans tenir compte de... Après, faut voir les prix ! Peut-être que Tiktok exagère ! Moi, j'ai pas les chiffres exacts ! Mais... Tout ce qu'on sait, c'est que... En gros, ce que payait Tiktok pour Universal Music, c'est 1% de leur... Leur revenu total, donc... 1% ! Ouais, donc eux, s'ils disent stop, ils perdent qu'1% quoi ! Donc... Ouais, mais après, toute la notoriété que peut apporter Tiktok aussi ! Ouais, mais eux, c'est l'entreprise ! Donc, en gros, c'est... Eux, c'est l'argent ! Voilà ! Donc ici, ils jouent sur le fait que... C'est... Le revenu aux artistes qui est pas respecté ! Mais de l'autre côté, il y a Tiktok qui dit... Bah, en fait, ils sont un peu radins ! Ils ont pas envie de laisser... Pour moins cher et avoir plus de pub ! Donc, voilà, ça joue des deux côtés ! En même temps, c'est pas toute la chanson que tu retrouves sur Tiktok ! Non, c'est clair ! Oui, c'est clair, mais ça... Les gens qui aiment bien vont aller télécharger la musique, ou aller l'écouter... Ils vont télécharger la musique sur notre plateforme ! Ça fait une pub de malade ! Et donc, je vois pas trop... La chanson, comment il s'appelait encore le gars hyper connu qui était dans... D'aller à One Direction ? Euh... One Direction... Ah oui, non, je connais pas quel prénom ! C'est pas Zach ! Non, c'est pas Zach ! C'était le bad boy du groupe ! Dans le chat, si vous savez, le bad boy du groupe ! Y'avait... Malik ! Dans les One Direction ! C'était Malik qui était connu, mais il y avait un autre qui est connu ! Ouais, genre celui avec sa guitare là, le petit ! Ah non, lui ! Ah oui, oui ! Je sais pas ! Ah oui, le One Direction ! Moi, je pensais encore autre chose ! Il y avait les trois frères ! Big Time Rush ! Non, on va te voir les Big Brothers, toi ! Les Big Brothers... Jeunas Brothers ! Jeunas Brothers ! C'est quoi ça ? Il y en a un... Un gars qui fait de ce groupe-là, qui est une star internationale ! Et son son, il l'a exposé aussi sur TikTok ! Il n'est pas encore maintenant partout à la radio ! Tout le monde le connait ! Je peux pas vous le chanter parce que... Pourquoi tu chantes ? Tu chantes très bien ! On va pas le reconnaître, mais en plus on va faire tout le monde ! Par contre, ça peut faire un buzz ! Vas-y, chante ! Chante ! Il faut le buzz ! C'est le plus important ! Je vais me retrouver à la vie avec ces histoires ! Vas-y, vous insistez ! Allez ! Mais ouais, c'est pas de gros morceaux comme ça qui... Ouais ! En fait, moi je pense que c'est provisoire ce truc-là ! Je pense qu'ils essayent tous les deux de mettre un coup de pression ! C'est du bluff, on a déjà vu ce genre de choses ! Ouais, ouais ! Et que dans les 3-4 mois... Ouais, c'est ça, ça revient à... Maximum ! Il va rien avoir à rien ! Je pense que Universal Music, ils vont se rendre compte que... Mais dans les deux cas ! Mais je pense qu'ils essayent de trouver un accord au milieu ! Et pas dans ce que chacun... Personne peut se passer... C'est comme si Coca-Cola voulait plus faire une distribution dans tous les supermarchés ! Ouais, ouais, c'est clair ! C'est obligé d'avoir un canal ! Bah ouais, moi je trouve que ça pourrait être une grosse perte pour Universal ! C'est sûr ! Bah de deux côtés ! C'est pas Universal ! C'est comme un grand... Grand gestionnaire de Music Dog ! Non, y'en a d'autres ! Je sais plus ! Mais les artistes, tu vois... Y'a certains artistes qui sont exclusivement Universal ! Ouais, c'est ça ! Et d'autres Sony Music, etc... Ouais, ouais ! Ouais, je pense que ça coûte plein de fois ! Ça va changer ! On verra bien, on verra bien ! On en reparlera certainement ! C'est un petit jeu de pression, ouais, c'est clair ! Mais oui ! Bon, bah je vais passer une petite vidéo maintenant, pour qu'on installe le petit jeu ! Ah ouais, je... Ça c'est bien ! Un petit jeu, faut bien aussi... Un petit jeu ! Un peu se détendre, hein ! Bah ouais, faut se détendre ! On va manger des trucs épiques ! Allez, on verra tout de suite ! A la recherche d'une aventure incroyable, ne cherche plus ! Bienvenue sur Kampai ! Ici, tu vas découvrir un monde complètement déjanté, grâce à nos deux présentateurs, David et Manu ! Avec eux, tu découvriras la culture asiatique, la culture geek et la pop culture ! Infos croustillantes sur les jeux vidéo, les mangas et les cosplays, tout cela n'aura plus de secret pour toi ! Mais c'est pas tout ! Nos chroniqueurs chevronnés te tiendront au courant de toutes les actus du quotidien, de la plus étrange à la plus insolite ! Pour ne rien manquer, rendez-vous en live sur Twitch, deux mercredis par mois ! Prépare-toi pour des lives épiques, partage tes commentaires, pose tes questions en temps réel et participe à nos aventures depuis chez toi ! Pour ne pas rater cette aventure unique, abonne-toi, suis-nous sur les réseaux et réserve tes mercredis ! Kampai, c'est bien plus qu'une émission, c'est une expérience ! Et n'oubliez pas de nous envoyer plein de cœurs, de pouces en l'air et des bisous ! Kampai vit pour et grâce à vous ! Et moi dans le futur ! Et voilà ! Ouais, t'as le bon petit ! On a vu dans le futur avec la petite vidéo ! C'est ce qu'il y a de perdre là, c'est Mehdi, d'accord ? Oui, c'est Majid Mehdi ! Ah les deux ? Majid Kelly ! Donc voilà, ici le petit jeu, en gros ce seront des questions qu'on va vous poser, et en gros c'est sur l'univers genre manga-réalité, donc genre vous pouvez être un perso de manga qui vous aimeriez bien être, si vous aviez un ami qui devait être, un truc comme ça, donc voilà, vous répondez un petit peu. Mehdi, si tu étais à 1MP, ça serait une pierre, une flague d'un mousse. Ça fait un sacré flamme ! Alors là déjà ! Ça fait un sacré flamme le pauvre ! Voilà, voilà ! Ça commence déjà ! Ça s'est fait ! Monteur, s'il vous plaît ! Alors voilà, justement, première question, c'est si tu pouvais être un personnage de manga, qui serais-tu ? Vas-y Majid. Moi, ce qui me vient en tête directement, c'est... Je suis le mec qui m'a dit, va m'insulter, mais est-ce que je peux me dire, tu m'autorises ? Bien sûr, mais je m'insulterais. Attention, attention ! Je serais... Ah, il est faux coup ! Et il voulait être le même ou quoi ? C'est quoi le délire ? Non, non, non ! Il trouve qu'il est trop classe pour moi, c'est ça ? T'es à la classe ! T'es à la classe d'une chienne ! Moi, je pense que toi... Vas-y, ouais, c'est ça qu'on va faire ! Ah, ça c'est bien ! Moi, je pense que lui, dans un manga, je verrais plutôt dans Pokémon Ratata... Ou Ratata ! Ou Ratata ! Ok, ok ! Je veux plutôt Ratata quoi ? Non, pourquoi ? C'est son avis, c'est son avis ! Ratata, c'est donc... Ratata, c'est donc... Oeil de Foucon, Ratata ! Ou Gros Talmor ! Ou Gros Talmor ! Est-ce qu'on peut montrer à quoi ça ressemble ? Pour que les gens s'entendent un petit peu de ce que c'est Ratata ! Ah, pourquoi ? Vous le voyez ! Vous le voyez ! Vous le voyez ! Je suis là ! C'est lui, en fait ! Voilà, Ratata dans Pokémon, Ça va donner un truc comme ça ! Ouais, Ratata... Ça, c'est Ratata ! Ou Ratata plutôt que toi ! L'évolution ! Non, non ! Shiny ! J'aurais mis ou pas Shiny ! Voilà, ça c'est Ratata ! Ah, petit Ratata ! Shell est gentil, celui-là ! Il faut prendre l'évolution ! Quoi, tu veux l'évolution ? Attends, on a aussi le Ratata version... Ah, voilà ! Ça, c'est magie dans Live Action ! On est pas si mal, là ! C'est aussi Magid quand tu lui demandes un euro ! Oh ! Ça casse, là ! Ça casse, là ! Règlement compte, ici ! Règlement compte, direct ! Ok, d'accord ! Toi, tu me recommandes Magid ? Ah ouais ! C'est une bonne question ! C'est un nouveau jeu ! Ah ouais ! Ah ouais ! Je l'ai volifié, quand même ! Tu me vois, tu me jures ! Tu me casses en Magid 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 ! Ok, pour le gros, je me casses en Magid ! Tu me casses en Magid ! Tu me manques, comment tu me vois ! Tu me manques, comment tu me vois ! Tu me vois la différence entre comment il se perçoit et comment on le perçoit ! C'est le nouveau jeu ! Attends, attends ! Laisse-moi réfléchir ! Mais vas-y toi ! Réfléchis ! Réfléchis ! Ok, vas-y ! On a déjà raté ! Laisse-moi un peu t'en réfléchir ! Moi, ce serait... Machel ! Il veut toujours... C'est pas parce que t'es... Il est très fort Machel ! Ah merde ! Pas forcément pour ça ! Non mais t'as pas précisé ! Il ressemble au choix de la crème dans Machel ! Non, non ! Machel ! Ah Machel ! Machel est très bien ! Merci ! A chaque fois, il fait des références à ses pecs et à ses bras, tu vois ! Ah bon ? Je fais ça ? Ouais, ouais ! Il fait ça souvent ! Ah ok ! Sauf que Machel, il a en abandonné ! Si tu peux montrer tes bras comme ça, à la cam, pour qu'on voit bien... Vas-y, mets tes muscles ! Oh la la ! On sent qu'il y a quand même... On sent que... Voilà, c'est ça ! Un peu tout en temps ! Une fois par mois à peu près comme ça ! Voilà, c'est ça ! C'est ça écrit Machel ! Pas dans son univers, tu vois ! Mais qui essaye quand même de... Un monde parallèle quoi ! Voilà, c'est ça ! Donc je trouve que ça te correspond quand même pas mal ! Ah c'est bon ! Machel, Machel c'est bien ! On passe de Ratata à Machel, ok ! Ouais, ouais, mais lui ! Attends, attends ! Je viens te trouver moi ! Ok ! Je m'attends au pire ! Ton sourire comme ça, là, me fait penser à un pers... Mais c'est un vieux hein ! Ah merde ! Je vois qu'il t'y parle ! Le 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 ! Je rie en Dieu comme ça ! Ouais, hop ! Il a une tête de mongole un peu ! Ouais, je vois qu'il t'y parle ! Là, franchement, c'est plus gentil ! Ça a été marché ! C'est lui ! Mais quand il rit ! Quand il se rit ! Attends ça ! Lui, c'est lui il rit ! Tu vois, mais quand il se rit ! C'est vrai que c'est... C'est complètement ça ! C'est complètement lui ! Attends, ça serait lui mais... Ah merde ! En géant quoi ! On l'a pas en géant ! Mais parfois il se fait en version miniature ! Le collège Foufoufou, c'était incroyable ! Pour ceux qui l'ont connu ! C'était bon souvenir ! Sur Manga ! Sur la chaîne Manga le matin ! Ouais ! Moi c'était Club Dorothée ! Ah ouais ! Sur Club Dorothée ! C'était magnifique ! Le générique, c'est pas mal ! Le générique, il était incroyable aussi ! Ouais ! Ah bah c'est mort ! C'était un super joueur ! Et toi, Médie, tu te considères comme... Ah non ! C'est fini le jeu ! C'est fini ! C'est moi ! Il faut j'entendre le nom du jeu ! C'est comment ! Détruire la carrière de magie ! Non ! C'est ça que tu aurais voulu ! Y a pas de carrière ! Y a pas de carrière ! C'est moi, on y ferait venir avant ! Eh, franchement ! Si j'avais su qu'on allait jouer à ça, je serai déjà venu hier ! Eh ! Écoute ! On va faire la même... Du coup, avec toi... Ah bah non ! Ça ne marche pas ça ! Vas-y ! Je peux choisir ton perso... Sinon... Ça je peux le trouver pour toi ! Si tu as besoin de réfléchir ! Non, tu te diras après... Tu te laisses d'abord choisir ce qu'il a envie, ce qu'il aimerait bien être quoi, une pierre dans One Piece ou... Ouais c'est une pierre dans One Piece. Non vas-y, quelle personne ferait kiffer ? Il est pas cher à Tata hein ? Moi j'y ai jamais vraiment réfléchi, donc je vais choisir un personnage que j'aime beaucoup. On va comparer nos coiffures à tous les deux, je vais dire Meruem dans Hunter Hunter. Meruem, effectivement. Meruem dans... Ce serait quoi exactement, les similitudes ? Il n'y a pas besoin, toi, les similitudes avec œil de faucon, c'est quoi ? Ouais c'est quoi ? C'est la barbe, on a un peu... Bah lui il l'a dit, c'est le crâne. Il est pas chaud Meruem, c'est... Bah si, est-ce qu'il a des cheveux ? Des cheveux, mais c'est comme ça ! Il en aura jamais des cheveux, il en a jamais... C'est pas le seul attribut que j'ai commencée. C'est pas le seul attribut que j'ai avec lui maintenant. Ouais c'est ça, il a une grosse queue hein Meruem. C'est vrai. Animal hein. C'était peut-être ça aussi. Ha tata au chien aussi. Ha tata au chien aussi. Ha tata au chien aussi. Aussi, aussi, effectivement. Du coup toi... Tu le verrais comment toi ? Moi franchement, je sais pas pourquoi, j'ai pensé directement à Krila. Ah ouais ! Moi ça me venait en tête parce que déjà c'est pour la taille et pour le crâne aussi. Ouais ouais. Moi j'aime beaucoup Krila. En plus c'est le mauvais comme Krila. Ah mais Krila c'est l'être humain le plus fort du monde. Ah ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un débat. Moi je suis pas sûr qu'il bat Tenshinan. Mais Tenshinan c'est pas un humain. Il a trois yeux. Il a trois yeux déjà. Tenshinan j'avais un humain avec trois yeux. C'est quoi Tenshinan ? C'est un monstre alors ? C'est un hybride. Tenshinan c'est un petit peu comme les autres. Il y a des monstres sur le truc. C'est un hybride. T'es-tu même Chaoz ? Chaoz c'est pas un humain. Ouais non non c'est clair. Mais c'est vrai que Krila, Krila c'est un être humain. Il a réussi à faire des dégâts conséquents. Il s'en sort bien. Maintenant si tu veux bien t'en sortir avec Ratata, il faut dire qu'il a aussi une attaque qui permet de tuer en un coup. Non ça c'est Ratataque. Ah c'est Roulade. Attaque Roulade. Toi tu parlais de Croque Fatale. Mais non il y a encore une autre. Il y a un gars qui a battu avec un Ratata niveau 1. Un mec qui avait un Mewtwo niveau 100. Ouais c'est Croque Fatale. Mais pas avec Croque Fatale. Avec justement une autre attaque genre... Qui est 40 PV à chaque fois. Ah non c'est pas ça. C'est le truc que j'ai vu. En fait c'est pas stockage. Non mais c'est un truc qui récupère. Et puis après tu renvoies l'attaque. Riposte ? Mais pas une riposte. Patience. C'est pas Patience non plus. Parce que Patience t'encaisses plusieurs fois. Et là c'est une attaque t'encaisses une fois. Et en fait tu survis. Ouais tu survis. Un point de vie. Ouais c'est ça. Ah ok je vois. Et tu renvoies genre... Le double x2. Ouais c'est ça. Et là il a... Mais c'est un pourcentage c'est pas en nombre de PV. C'est ça qui est plus. Ah ok j'avoue ça. C'est cheaté ça. Il est fort à temps ça. Et juste après il a fait une attaque. J'aime bien l'attaque. Mais pour faire ça il faut avoir une capacité spéciale. Ouais c'est ça. C'est une CT qu'il fallait utiliser. Et moi j'ai la capacité. Et voilà il y a... Bah écoute moi je le vois. On peut pas faire abstraction de ça. Mais voilà. C'est le physique. Ouais. One Punch Man. Ah mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est celui que j'allais dire. C'est très bien. Mais c'est vraiment pas pour la force. Je précise. C'est juste pour le crâne. Non je m'en sors très très bien. Ouais. C'est vrai quoi. On a affaire à Gignel ici. Un One Punch Man. Mais ouais. Un Punch Man Saïtama. C'est que des beaux personnages. Si on prend Mashal c'est pas non plus des gars. Un Mashal c'est très bien. Un Mashal c'est un imbécile. 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 Avec deux faucons c'est toi. Et toi mais rien c'est qui c'est moi mais rien peut-être. On va diviser les corps. Saitama c'est très bien Saitama. Ouais je m'en sors mieux que toi. Ok bah du coup David pour toi. C'est Shiryu c'est ça ? Ah oui moi j'ai eu de base. Shiryu ? Ouais Shiryu chevalier du dragon. Ok ok ok. Ah ouais ouais. Terrible terrible. Même à vlog je m'en fous. Moi y'a un personnage. Y'a un personnage qui vient directement. Allez. Faut pas m'en vouloir. Ah vous n'êtes qu'à tout au bout de temps pas. Attention attention. Dans Assassination Classroom. Non le prof. Ouais. Le prof. Le prof. Il est très bien le prof. Il est très bien. Mais c'est vrai que. Il est super rapide. Il est super rapide. Il est super rapide. Il a détruit la lune juste après ça à côté. Ah c'est important ça. C'est parce qu'il est tout rond c'est ça ? Parce qu'il est tout jaune. Tout jaune aussi. Ah oui. Ah voilà. Que je comprends la balle. C'était ça. Ok. Par contre il n'a pas de tentacules. Ça me convient. Oui. C'est vrai qu'il n'a pas de tentacules. Ça c'est Coro pour ceux qui ne sont pas au courant. Il a toujours le sourire. Comme toi. Comme toi. Sauf quand j'ai dit que tu ressembles à Coro. Là tu rigoles. Non mais je cherchais un petit peu la similitude. C'est le jaune a priori ici. Moi je l'aurais vu comme le sensé de Shiryu. Tu vois avec le petit chapeau d'Eriziens. Comme je disais le maître Yoda des chevaliers. Oui tout à fait. Il ressemble. C'est vrai. Ouais. Et ça c'est des refs un peu trop enceintes. Trop enceintes. Mais vas-y c'est commencé. Moi tu dis maître de Shiryu. Tu sais que moi. Je sais pas pour toi. Mais moi quand j'avais fait Bertel et tous les mangas passés dessus. Quand il y avait les chevaliers du Zodiac. Tu zappais. Je les zappais. Ça m'étonne pas. C'est trop vieux. Ouais c'est-à-dire en fait j'arrivais pas à accrocher sur... Même sur... Ça a malveillé le couple. C'est vrai c'est vrai. Ouais c'était le chevalier du Zodiac. C'était vraiment magnifique. C'est vrai qu'on dirait Maitre Yoda. Mais c'est ce que je te disais. Ouais ouais. Ok. Ah ouais. Il est tout petit hein. Ouais. Il est très vieux aussi quand même. Il est très vieux. Mais après quand il se transforme en chevalier de la balance il est balèze. Ouais. C'est lui le chevalier de la balance. Ah c'est là ? Avec toutes les mains là ? Mais je pense pas que ce soit lui hein. Si si si. Oh là où c'était lui. Ah il glow un peu ? Regarde là. On voit là. On voit la transformation. Non non ça c'est pas la transformation. Ça c'est le chevalier du tigre. Ah c'est vrai ? Ah oui c'est vrai. Mais c'est un de ses élèves le tigre. Et c'est le jour et la nuit hein. Non non il est balèze. Il est balèze. Ouais ouais mais ça c'est pas cette version là donc je pense que c'est ça. C'est pas toi. Toi t'es l'autre la petite merde. T'es la balance. La balance qui balance au prof toi. Oh mon dieu. Et sinon vous vous nous voyez comment ? Toi tu avais dit Coro et toi tu vois David comment ? Ah franchement après avoir vu ce petit vieux là ce qui me vient en tête je me dis on l'a encore jamais vu. Ouais peut-être Tortue Géniale. Ah oui j'allais le dire. Tortue Géniale. Mais oui ça tombe sous le sang quoi. C'est le... Ouais c'est ça. Ouais j'aime bien. J'aime bien Tortue Géniale. Tortue Géniale. Et Manu alors les gars vous jouez. Ah Manu. Ah parce qu'on se moque beaucoup de moi. Ouais c'est vrai. Ah Manu. Ah j'en ai eu des méchants toi. Vas-y vas-y vas-y. Juste parce que j'ai pas le nom mais tu vois dans... On a googlé dans l'indiqué. Dans Inter Hunter. Ouais. Dans quoi dans Inter Hunter ? Non dans Inter Hunter. Inter Hunter ouais. Y'a l'arc de Kurapika tu vois donc l'arc où il cherche les araignées. Ouais les araignées. Les araignées ok ouais. Y'a un petit qui jouait de la flûte. Attends on va. Ouiiii. Oh on va le battre. Oh je vois. C'est qui ? Il s'en plie ça. Attends. J'ai oublié comment il s'appelle. Google fonctionne très bien Google. Attends. Depuis tout à l'heure tu cherches le mot. J'ai oublié. J'ai oublié. T'es crié. Oh putain. Kurapika tête de peine. Exact. Exact. Elle a trouvé. Exact. C'est ton régime ou quoi c'est quoi ? Exact. C'est vrai c'est le régime. Franchement. Franchement. J'ai pas vu. Oh putain. Oh putain. Attends c'est quoi son nom ? C'est un régime ou quoi. Il a pas ton. Il a pas ton. C'est un ricture. Ok. Tu m'as vu ben tu comprends ? Oh purée. Oh mon dieu. On l'a vu 2-3 fois ! T'as tapé quoi ? Flûte ? J'ai tapé petit qui joue de la flûte HXH Ça m'amène C'est pas mal j'avoue Je cherchais justement à voir un gars qui avait pas de cheveux juste dessus mais quand même sur le côté Effectivement on est pas mal du tout Je pense qu'on en aura pas mieux Non je pense pas mais voilà Toi je te fais penser à qui du coup ? Ouais franchement Je vois que lui moi Tu t'aurais pas encore quelqu'un d'autre J'avais autre chose en tête Et c'est quoi que t'avais en tête tu sais pas non ? Franchement je sais plus C'est très bien Tu sais pourquoi je te vois moi ? Non vas-y dis moi Tu vois Hercule dans Dragon Ball Z Ah bah c'est bien On l'a vu Il croit qu'il est fort et tout Ah c'est vrai que Hercule Hercule dans Dragon Ball GT On s'y retrouve au niveau coiffure C'est vrai c'est vrai ? Ah c'est vrai ça Hercule GT ou pas Dragon Ball Z ? Vas-y vas-y On va voir voilà Ah ça j'ai bien Oui Oui effectivement Donc voilà Ah ouais Sur la coiffure Très important Evidemment voilà Mais la première photo à gauche Celle-ci ouais Celle-là ça correspond mieux Après il est quand même plus musculé toujours Ouais on peut pas tout faire donc plus Il y a quand même des Très bien très bien Et toi Manu ? Moi je sais absolument pas comment je me vois Avec ces petites choses là On t'a aidé quand même On m'a vraiment bien bien aidé Là j'avoue que Non mais c'est par lui que j'aimerais bien être Luffy Luffy Ouais mais c'est par lui que j'aimerais bien être Je sais pas trop Ouais non 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 Plus un truc moi ce serait plus Mais pas d'un manga ce serait plus Sephiroth Du jeu vidéo Sephiroth c'est qui ça ? Sephiroth Final Fantasy 7 Ah j'ai pas fait le 7 moi Il a pas fait le 7 Ouais c'est le plus connu Celui qui l'aime le plus quoi en fait Bah c'est le plus populaire le 7 non ? Ouais Moi j'ai fait le 9 et le 10 C'est tout 9 et 10 Ouais bah oui Ouais Moi pourquoi pas Il y en a pour tout le monde Tu fais ce que tu veux C'est là qu'il est classe Hop Sephiroth c'est lui Aaaaah Bah c'est le perso principal non ? Non 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 c'est le boss principal Ouais c'est ça C'est l'antagoniste Donc euh Ah j'avoue j'avoue stylé Donc voilà Mais lui a des cheveux Ouais c'est ça T'aurais dû le dire avant qu'on commence hein tu vois Ouais 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 tout à fait Voilà Parce que là maintenant ça a plus trop sens Ah du coup mieux que c'est Chacun son avis Là c'est les amis personnels J'avoue que quand on choisit son héros Ok En tout cas t'as choisi le jeu excellent pour bien rigoler et pour bien se faire chier après Ah bon c'est vraiment ça quoi Donc vous ne venez plus jamais Ok C'est fini Absolument pas il faut savoir rire de tout toi Bien sûr Surtout Majid Ratata Ratata la flûte Ratata la flûte et on va faire un mix de tout Ratata flûte Ratata flûte Sur son rocher Sur son rocher Sur son rocher de mousse Donc voilà Bon bah nous on va passer à nos petites actes Il faut bien commencer Ah mais c'est parti Jouer non plus Bien sûr Ah bah plus sûr Ouais là là je vais plomber directement Vas-y dis On va parler de Mark Zuckerberg Le fondateur de l'Etat Oh Enfin voilà Facebook Pour avoir fait Facebook Ben lui Il a dû quand même présenter ses excuses Lors d'un Allez on va dire Un événement ? Non en fait il a été au tribunal Encore ? Ah oui Il a l'habitude Et donc en fait On essaye de l'accuser D'avoir une responsabilité Avec ses applications Au niveau des adolescents Des jeunes etc Qui ont tendance à se suicider Qui ont subi des harcèlements etc Et en fait on le reproche de ne pas mettre Assez de barrières dans ses applications Pour empêcher tout ça Et donc ici il a dû faire ses excuses Devant les parents Enfin Certains parents De victimes Ah ok C'est les parents qui l'ont attaqué en justice ? Bah en fait c'est C'est Des associations Donc les associations en fait Ils ont attaqué Plusieurs réseaux sociaux Plusieurs responsables de réseaux sociaux Notamment De Hicks De Tiktok De Discord De Snapchat Pendant cette session là Cette session là Et donc ici T'as le procureur Qui était là Qui était un procureur du Missouri John Howley Ouais c'est tout de suite pour la pool Quel jeu qu'on avait avant Et qui a insisté fortement Auprès de Mark Gilbert Pour qu'il s'excuse auprès de ses parents là Et là on va voir un extrait Il a bien voulu C'est Mike Il était fort perturbé Il est tout le temps 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 perturbé Il était un peu bizarre Mais euh Il a fait un petit coup de mou Pour rebooster les trucs Pour rebooster les trucs Non mais ici Franchement les images que j'ai vues Bah c'était Bah j'étais un peu Un peu Choqué Voilà c'était bizarre Donc on va voir On va regarder On va voir Ok on regarde ça alors So you didn't take any action You didn't take any action That's not true You didn't fire anybody You haven't compensated A single victim Let me ask you this Let me ask you this There's families of victims here today Have you apologized to the victims? I Would you like to do so now? They're here You're on national television Would you like now To apologize to the victims Who have been harmed by your product Show them the pictures Would you like to apologize For what you've done To these good people? I So I I'm извed Everything That was just a terrible To know That we are going through The things that you're families Have suffered And this is why we invest so much And we are going to continue Doing these extremely efforts To make sure that No one has to go through The things that you're families Have suffered So So Voilà You saw the thing How he was compromised ils ont fait un guet-apens en réalité et en plus il faut préciser que c'était en direct sur les chaînes parce qu'en fait c'est pas c'est pas 100% sa faute mais en même temps il doit juste demander de présenter ses excuses et lui il a quand même une responsabilité même si il a l'outil donc moi je pense je pense qu'il savait en allant là c'est sûr que ça allait se passer comme ça et qu'il allait devoir faire ça il va se persuader il veut pas refuser de présenter ses excuses on parle d'une des sociétés les plus créatives au monde qui a les meilleurs conseillers et puis le gars humainement parlant il a des soucis de connexion avec les gens moi si je vois pourquoi c'est qu'il était autiste mais je sais plus exactement ce qu'il a ça il l'a préparé il savait qu'il ça m'a pas effleuré l'idée qu'il avait préparé mais en tout cas ce que j'ai vu ou sinon il était très bon d'acte un très bon acteur mais voilà un peu un peu après c'est la meilleure chose à faire s'excuser ouais non c'est clair il faut le faire franchement là tu es en direct en live sur fait qu'il n'avait pas l'air très à l'aise mais après c'est normal dans ce genre de moment mais comme on le sentait ici vous avez vu à l'époque quand il est au tribunal pour la protection de données donc il est accusé de faille au niveau de la protection des données et en fait le gars il était comme ça en fait les gens l'accusaient même d'être un robot les gens se demandaient s'ils n'avaient pas envoyé un robot à la place de moi je crois que j'ai vu l'image limite aucun comportement humain bref il est un peu bizarre c'est ça que tu veux dire il est riche donc il a le droit si tu es bizarre et tu n'as pas d'argent c'est chaud donc voilà on ne sait pas enfin où ce que l'affaire va atterrir comment est-ce que ça va se terminer etc mais voilà il n'est pas le seul attention ils ont des outils le monde va trop vite oui non mais c'est ça c'est les gens qui utilisent mal les outils c'est un petit peu comme partout c'est un peu la faute des parents aussi de gérer un petit terminé comme ça si je te mets un coup avec une marmite tefal le patron tefal va pas s'excuser ah ouais ouais non c'est clair c'est clair non tout à fait la marmite peut-être pas les solides mais c'est pas ça là-bas c'est ça on reproche à Meta donc à facebook et instagram de ne pas mettre assez de barrières et de contrôles par rapport à tout ça parce que voilà avec tout ce qui est l'exploitation sexuelle aussi il y a plein de choses là c'est différent parce que le harcèlement scolaire via les réseaux sociaux c'est compliqué ouais ouais non c'est clair les images là aussi on va pas mettre les times comme sur twitch mais les graves images ça c'est pas vraiment mais la diffusion de vidéos ou d'images compromettantes de la personne aussi je veux dire c'est la même chose je veux dire voilà donc il s'est excusé pour ceux qui n'ont pas compris ou qui ne connaissent pas l'anglais bah je cite je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu c'est terrible personne ne devrait avoir su pas subir des choses dont vos familles ont souffert donc voilà c'est ce qu'il a dit en gros quoi je peux lui répondre t'étais pas présent marc marc je te pardonne ça tu me fais un petit chèque c'est sûr évidemment évidemment c'est sûr qu'il va t'écouter un peu pas tout ça ce que tu veux alors 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 voilà c'est passé le 31 janvier donc c'est tout frais c'était c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit voilà ces jours-ci mais écoute voilà ça va revenir dans un monde de procès et d'accusation et à parler de pal ward encore une fois à pal ward je vais faire ça je pense que le monde va bien ici je vais juste faire un topo de tout ce qu'ils ont donc pal ward c'est pas pour le procès avec pokémon parce que là ils ont juste fait une expertise en fait ils ont lancé une enquête pour voir s'il y avait pas du plagiat sur les pokémon mais en gros ici pal ward commence à battre des records de l'audience d'audience de gens qui arrivent sur les sur les plateformes et bon déjà je vais balancer la petite vidéo comme ça on voit un petit peu ce que c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est pal ward donc pal ward c'est un jeu où tu as des monstres tu joues un petit peu façon à les dégommer pour les capturer on va dire donc un petit peu façon pokémon c'est aussi ça qui faisait un petit peu le charme ouais ils ont des enfin on a des armes et tout ça ouais l'éviateur il ressemble vraiment c'est là dessus qu'ils se disent il ya trop de similitudes avec beaucoup trop de trucs il ya plein de gens qui ont fait des similitudes mais c'est aussi ça qui a apporté le succès à ce jeu c'est bien sûr proximité à ce jeu là maintenant c'est un monde ouvert donc multijoueur donc il ya beaucoup de choses beaucoup de codes qui ont bien fonctionné dans plein de jeux donc donc voilà donc tu captures tes monstres et tu peux t'en servir pour faire des cultures pour faire des bâtiments tu peux les exploiter quoi les monstres en fait c'est une version de pokémon mais beaucoup plus adultes et beaucoup plus trash et donc en gros ça a tiré en six ans en douze jours ça a tiré 19 millions de joueurs donc le truc mais pas uniquement sur steam là où on le retrouvé au début mais aussi sur le game pass donc xbox et sur les ordi avec le gars c'est dispo que sur pc sur xbox ouais c'est ça et sur ouais c'est ça sur steam en gros donc pc via le game pass et sur voilà maintenant c'est cross médias d'eau à lui carrière ce qu'on forme donc tu peux jouer de l'un à l'autre sans perdre ta progression donc mais c'est clair que c'est des pokémons quoi voilà c'est clair inspiré de fou c'est pour ça qu'ils ont quand même fait des recherches par rapport à enfin ils sont en train donc donc ça va être compliqué après vrai t il ya des différences ça reste des monstres qui ressemble énormément pokémon mais visuellement c'est un peu différent quoi l'aspiration est énorme l'aspiration elle est énorme mais non voilà ouais c'est qu'au fond de type plantes comme adidas mais en fait j'ai vu s'y passer par rapport à cette histoire autour de palward une problématique de la intelligence artificielle pour la crée pour la création artistique ouais donc j'ai vu que qu'ils accusaient aussi pas le voir d'avoir opté parce que le créateur de moi il ya vrai et il accusait d'avoir mis ça au centre de la création de son jeu avec il ya tabou autour de liya dans l'univers du jeu vidéo parce que ça va flinguer normalement ça c'est clair voilà donc il ya cette problématique là aussi mais vraiment le jeu d'entrée mais c'est clair à fond trop vie d'y jouer c'est pas beaucoup du youtube français par qui jouent en ce moment des youtubeurs au monde depuis le début mais c'est ça les 19 millions ils sont ils sont dessus ils jouent il y en a de blindés qui stream qui font sur twitch et numéro non 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 on est le week-end dernier dernier sur twitch ils ont fait donc surtout le week-end à les deux jours ils ont fait 2,1 millions de joueurs qui ont joué à palward donc en gros pour les gp explorer qui sont en live direct et tout ça c'est un million un million et quelques et là en un week-end ils ont fait les mêmes stats maintenant c'est pas des directs mais c'est des gens qui ont joué au jeu donc ils ont vraiment des bonnes bonnes stats quoi non ils ont vraiment ils pètent les scores de tout ce qui est sorti pour l'instant donc la meilleure réponse de pokémon à ça c'est de sortir un jeu ouais qu'ils puissent tenir là là pour le public qui a grandi ouais tout à fait qui a connu pokémon à l'âge de c'est pas à mon avis avec 30 ans ça va être compliqué pour eux parce que eux ils ont toujours été un peu de pokémon à son frottin attend mais tu te rends compte pokémon qui sort un truc comme ça et t'as pas Word qui les accuse de plageable c'est vrai c'est possible c'est possible il y a même eu déjà des fois parce que moi à la base Power Word j'ai cru que c'était un jeu fait par des fans ah ouais ok tu vois parce qu'il y avait une version de pokémon qui s'appelait pokémon pas oméga mais Uranium donc beaucoup de streamers ont joué à ce jeu là en fait c'est la version de pokémon qu'on jouait sur Nintendo DS mais version adulte avec une histoire beaucoup plus trash avec quelque chose de beaucoup plus adulte et le jeu était incroyable moi j'avais vu un autre pokémon qui était aussi bien stylé aussi une version faite par des fans et c'était où tu pouvais fusionner tes pokémon pour qu'ils évoluent en un truc mixte de deux à chaque fois et donc du coup tu avais des dracophomewtwo tu avais d'être excellent c'était il y a le nombre de pokémon qui avait c'était exponentiel ils avaient quasiment tout fait et ça c'est génial tu as envie d'avoir tous les pokémon et d'essayer des trucs de malade tu joues à l'apprenti sorcier mais il y avait un épisode pokémon où il y avait des fusions c'est un vieil épisode il m'avait marqué c'était les épisodes où on découvrait fantomine et Spectrum et Ectopasma ok et dans un combat t'as Spectrum qui combat Sacha et fusionne mais je crois que c'était une illusion dans le truc drake au feu et tour tank ah mais c'est une illusion comme tu dis à moi que c'est une illusion c'était pas vrai mais on les voit je me rappelle un peu c'est vieux ça maintenant c'est pas mal donc voilà pour power world c'était juste pour dire que là depuis les douze jours ils ont 19 millions de joueurs et que terrible il y en a pas beaucoup qui ont fait ça chez l'émission on y joue allez c'est 30 balles il faut l'acheter ouais tu fais rentrer sa note de frère tc s'il vous plaît sur ta petite foule tu fais un peu de louloulou et toi tu saurais pas avoir moins cher en tant que rat il y a moyen je vais faire quelque chose mais je veux voir il a tégé un truc sous la dent lui ok david tu as encore une autre info toi oh j'ai une info oui qui fait un peu peur enfin c'est une info non c'est pas il ya du tout c'est une info c'est un c'est quelque chose qu'on a vu dans les films de science-fiction ouais mais que enfin voilà maintenant c'est fait quoi donc neuronalink je sais pas si vous voyez ce que c'est neuronalink c'est une start-up créé par le clone elon mosk non c'est pas le clone ok en fait là ils viennent d'implanter une puce une puce dans le cerveau pour l'être humain ah oui 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 voilà voilà la fameuse on y est on y est un plan on y est le début de la fin en même temps mais c'est aller le but premier c'est quand même d'aider les gens qui ont des problèmes de santé etc comme tu dis le but premier le but premier mais c'est mais voilà c'est vraiment ça fait vraiment peur voilà comme je disais mais ça peut aider dans un premier temps évident pour les gens qui souffrent de ça fait peur mais c'est fascinant voilà ici pour pour les les premières personnes qui vont qui vont en bénéficier d'après eux c'est les personnes qui ont plus de membres qui ont perdu des membres oui d'accord et en fait la puce ce qu'elle fait c'est qu'elle permet de contrôler soit un smartphone soit un ordinateur ok mais pas ton membre non parce que tu l'as plus on pourrait mettre pourquoi pas non mais tu l'as plus ou tu sais plus les utiliser soit tu vois voilà ok ouais d'accord tu vois ce que je veux dire donc par la pensée tu peux contrôler un ordinateur un téléphone donc le temps que ça fait gagner tu imagines puis de taper sur l'ordinateur à fond allez peut-être essayer moi mais voilà ça c'est le premier but maintenant après c'est ouvert après à plein d'autres choses quoi parce qu'ils le disent clairement voilà quoi je cite l'objectif à long terme est de mettre cette interface à la disposition de milliards de personnes de libérer le potentiel humain et d'aller au delà de nos capacités biologiques ouais d'accord tu vas marcher et puis d'un coup tes yeux vont se retourner tu vas voir la publicité coca cola qui va faire à fond oui c'est ça quoi il y a plein de trucs qu'on peut penser ouais ça va dormir n'importe quoi ça si t'as pas l'abonnement c'est ça il y aura des pubs à fond pour l'abonnement après jamais après toutes les grosses inventions c'est à la base elles partent sur des bonnes intentions voilà la science atomique c'était pour la médecine ouais 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 non c'est clair ils ont fait autre chose avec mais oui c'est ça mais c'est efficace d'ailleurs ici voilà quoi sur un être humain directement là ils ont fait évidemment des expériences sur des animaux Là, c'est sur l'être humain. Sur le ratata ? Vous avez essayé, moi, si je prends un petit billet, pourquoi pas ? C'est du pardon, hein ? Ça se freine bien, ça se freine bien. C'était vraiment pas mal. Voilà, ici, vous avez vu que la puce, là, est composée de plein de fils. Ouais, des petites languettes. Il y en a 64. On dirait pas le verre de la SNK ? Le ? Je vais pas spoiler ce qu'on a pas vu, mais le petit verre, toi... Bah, justement, tu vois, chaque fil, en fait, ils vont l'intégrer dans le cerveau, mais bien profond dans les tissus du cerveau, etc. Donc, c'est presque un truc qui va s'intégrer à ton cerveau même. Ouais, va te parasiter, quoi. C'est pas un truc à la surface, ça va vraiment en profondeur, etc. Donc, ça fait déjà peur. La technologie pour perçage, je te dis pas. Donc, ça nécessite un chirurgien pour ouvrir la poite crânienne. Mais l'opération est faite par un robot, de deux, quand même, que... Si jamais ils l'ont mis en face, ils ont mis le poche. S'ils prennent compassion au midi, ça va te galer de trouver son cerveau. C'est tellement précis, c'est tellement précis que... T'as pas chaud, notre robot, je crois. Ah ouais, non, non, c'est clair. Oui, s'il faut aller, on touche les pétinaires, enfin, je sais pas comment... Ouais, c'est millimètre... Là, on commence à aller dans des bons sujets. Ouais, t'as pas chaud. Voilà, ça fait peur. Parce que... L'IA, c'est du petit pot à côté. L'IA, c'est pour les bébés, va. Mettez-moi des pesants. Encore une fois, tu combines ça avec l'IA. Avec l'IA, c'est vrai que c'est fort. Je vous laisse... Connecter directement à l'IA, vous imaginez. Ben c'est... Et ça avec des membres, des exosquelettes, des trucs qu'on t'implante en plus. C'est vrai que si t'associes ça avec un exosquelette, toi, c'est fort. Si tout le monde déconnectait à l'IA, à ce que je veux dire, à mon avis, t'as pas de souvenirs, mais tu vois, pour ceux qui lisent un peu les scans de One Piece, je me demande si c'était pas le projet de... Comment il s'appelle ? Vegapunk. Vegapunk. Elon Musk, Elon Musk, il en avance en Vegapunk. C'est peut-être lui, hein ? C'est peut-être lui qui c'est. C'est ça. On va savoir. Il a annoncé la nouvelle le 1er janvier, il y a quelques jours, et puis il a dit sur X, évidemment, que les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics d'activité des neurones. Donc il touche vraiment le... C'est pas mal. Donc voilà, ça fait un peu peur. C'est une nouvelle ère. Ça fait peur, après ça va pas sortir tout de suite j'imagine, non ? Bah là c'est encore de l'enveloppement. Vu comment c'est pas mal. Je pense que là il l'a implanté pour réanalyser juste la réaction de la puce, au niveau du cerveau. C'est un expert qui vous parle, hein ? Je pense. Mais là, la puce, elle est fonctionnelle, hein ? Elle est fonctionnelle ? Ah ouais, ça c'est bien ça. On pourra gagner du temps, on va regarder des mangas en dormant et tout. Ah bon, ouais, pour gagner du temps, tu vois ça ? Même en conduisant. Ça me fait penser à une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Altered Carbon. En fait, c'est dans le futur, chaque humain a comme une carte mémoire à l'arrière de la tête. Et en fait, ils sont devenus de cette manière-là, immortels. Pourquoi ? Parce que dans la carte mémoire est stockée toute leur vie, leur mémoire, leur conscience, etc. Donc le corps meurt, ils prennent juste la carte, ils insèrent dans un autre corps. Ah, un autre corps humain. Ah ok. Donc en fait, ils sacrifient la vie de quelqu'un d'autre pour... Non, non, parce que si je me souviens bien, ils clonaient les... Ah ouais, ok, ça va jusqu'à là. Donc là, c'était un peu du genre, parce que tu voyais le héros principal, il était genre japonais. Et puis, quelques épisodes après, c'est un Européen, enfin un Américain, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. C'était un peu perturbant, mais voilà. Et quand je pense à ça, je fais le lien, je fais, ok, peut-être qu'on va pouvoir reprendre tout ce que t'as dans ton cerveau. En gros, tu veux dire que Netflix, ça... 5 gigas. 6 AMB, c'est bon. Donc voilà, voilà. Pas mal. Pas mal. Donc, en gros, c'est prêt, ça devrait bientôt arriver, mais on sait pas encore quand. Franchement. Donc voilà. J'ai hâte de voir si... It is. Ils vont se casser les dents ou pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué avec ça. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, ils n'en voient vraiment aucune. Ils gardent bien leurs images, c'est vraiment... Il y a que quelques petits trucs qui passent. Il n'y a rien qui sort. Donc voilà, ils sont vraiment très publics là-dessus. Et sinon, deuxième info aussi, c'est pour FF7 justement. Donc il y a le jeu qui va sortir, FF7 Rebirth. Il y aura un live de PlayStation le 7 février à minuit trente. C'est quoi, c'est un remake ? Ouais, c'est un remake du set. Donc ils le refont à la sauce, ils le remakes, quoi. Donc voilà. Donc là, ceux qui veulent en savoir plus justement, c'est rendez-vous le 7 février à minuit trente. Hé Manu, c'est toi là, dans le fond. J'ai au pas de la flûte, ça. Si, si, il a une flûte sur la flûte. Mais le calais sur la flûte, c'est quoi ? Il a pas de flûte, là. Il s'est vraiment... Moi, j'ai adapté. Attends, ouais, ouais. C'est pas un personnage qui meurt direct, celui avec sa flûte aussi ? Non, non, non. Bizarrement, il est resté en vie longtemps. Ouais, c'est vrai. Il a encore envie. Il arrête pas de se cacher aussi, en même temps. En même temps, voilà, quoi. Même les méchants n'en veulent pas. C'est incroyable, à quelle vitesse tu t'es identifié à lui. C'est vous qui m'avez identifié à lui. Moi, je suis juste adapté. Ouais, c'est ça, quoi. On a identifié de force le poids. Et tu sais, il me fait penser à quoi, ce perso de flûte, là ? Il me fait penser au... Tu vois, l'eau dans Le Seigneur des Anneaux, là. Comment il s'appelle ? Ah, Gollum ! Ah ouais, là. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, en soi, c'est pas faux. Là, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est dur ! Gollum a peut-être les petits derniers jeux qui me restent au-dessus, tu vois. C'est peut-être ça aussi, ouais. Tu fusionnes les deux ? T'as une... Il y a l'eau là-dedans. Ah ouais, là, c'est un lui-pourri. J'avoue. Oh mon dieu. Bon, on va... Il faut arrêter ce jeu, maintenant ! Bah non, c'est quand même drôle. Ça me trouve ça drôle, franchement. Donc voilà, on va re-balancer une petite vidéo pour nous laisser le temps d'installer le jeu où on mange. Ok, ok. C'est quand même ce qu'on attend. Bien sûr. Itadakimasu. À la recherche d'une aventure incroyable, ne cherche plus. Bienvenue sur Kampai. Ici, tu vas découvrir un monde complètement déjanté grâce à nos deux présentateurs, David et Manu. Avec eux, tu découvriras la culture asiatique, la culture geek et la pop culture. Infos croustillantes sur les jeux vidéo, les mangas et les cosplays, tout cela n'aura plus de secret pour toi. Mais c'est pas tout. Nos chroniqueurs chevronnés te tiendront au courant de toutes les actus du quotidien, de la plus étrange à la plus insolite. Pour ne rien manquer, rendez-vous en live sur Twitch, deux mercredis par mois. Prépare-toi pour des lives épiques, partage tes commentaires, pose tes questions en temps réel et participe à nos aventures depuis chez toi. Pour ne pas rater cette aventure unique, abonne-toi, suis-nous sur les réseaux et réserve tes mercredis. Kampai, c'est bien plus qu'une émission, c'est une expérience. Et n'oubliez pas de nous envoyer plein de cœurs, de pouces en l'air et des bisous. Kampai vit pour et grâce à vous. T'es pas assez lourd. Ben voilà. Voilà, donc là on a redistribué un petit peu pour le jeu. Donc nous ici, on est de retour avec des gobelets, des feuilles. On va les empiler. Le premier qui arrive à empiler les deux gobelets. A faire tomber le gobelet du dessus dans le gobelet du bas. Ça se passe plus ou moins comme ça. Voilà. Hop. Bon, en fait il faut qu'une feuille, non ? Oui, si tu dis... Ah oui, normalement il y a... Il faut tirer la feuille et faire tomber les gobelets dedans. En fait il en manque encore. C'est ça le truc. Voilà. On est vraiment sur... On va faire trois étages. Ouais, ouais, on est sur... Un autre étage c'est chaud. Non, non. Un seul étage c'est trop facile. Mais ça reste quand même chaud, les gars. Je vous avoue. C'est pour ça qu'on a deux feuilles. Ok. Donc voilà. En gros, le truc tu tires et tu dois le faire tomber dedans sans que ça tombe à côté. Ah ouais ok. Ok. Il s'entraîne déjà à regarder. Non mais j'ai fait la pyramide. Ouais il a fait la pyramide. Donc à toi de bien la mettre ta pyramide pour que ce soit bien... Se lever quand même. Ouais tu peux te lever. Tu peux te lever bien sûr. Mais dis-tu que c'est de te lever déjà déjà que... Tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à parler ou ça ? Il y a déjà de la rivalité. Là on sent bien qu'ils ont... Ouais c'est pas mon rival. Il bat tout le temps. Pour toute façon il est une heure passé. Je crois que personne n'a encore mangé. Ouais tout. Non j'ai pas. Ouais là je veux juste manger moi. On a tous très faim. Alors on veut tous manger donc... On recommence par les gagnants ou les perdants ? On fait comment ? C'est pas le mieux. Je sais pas moi. C'est une question que je pose. C'est une question. Moi je suis pas là pour euh... Pour euh ouais. Effectivement. Ça va chier des buts. Donc vas-y euh... Majid vu que tu es le plus loin, le plus éloigné. On te laisse commencer. Ok je fais quoi ? Je gagne ma première feuille ? Je gagne maintenant ou... Ou juste un peu... Attends un petit peu avant de tricher. Et après tu pourras... Ok. Montre-nous la ta taille. Ah dommage. Je suis nul. Oh non t'es pas si nul. A toi Mehdi. J'ai perdu. J'imagine pas Mehdi. Ah ouais. Y'a quelque chose. Y'a quelque chose. Y'a quelque chose. Je vais reculer un peu le micro. Oui. Pour euh voilà. On voit pas le dessus sur la petite cam ici en dessous. Mais on verra le reste. Allez moi. Oh ! Dommage. En plus ils s'entraînaient. Mais nous on a fait ça toute la soirée. Pour essayer de ne pas montrer. Non c'est sûr. On a testé. Oui bien sûr on a testé. Hier on testait justement les jeux. C'était hier ? Non avant-hier. Avant-hier on testait les jeux pour voir si c'était possible. Ok. Donc euh regarde la technique il a mis le... Je vois la technique. Oh le tricheur ! Oh le tricheur ! Non ! Laissez-le ! Laissez-le comme ça parce qu'on est la mise à d'aide. Est-ce qu'il y a Lirik qui a dit ça ? Ah ben c'est vrai ! Non non y'a pas de règle qui disait ça. Moi j'suis là regardez moi. Moi j'fais le bon joueur j'fais ça au milieu quand même. Mais fair play on n'est pas fair play c'est tout. Voilà c'est ça. Donc euh t'assumes. C'est alors dur. J'en ai dit Mehdi. Voilà Majid. Ahhhh c'est pas possible ça. Faut faire attention parce qu'on va faire comme aux jeux olympiques on a 3 essais. Waouh tu vois ? Ah ouais ! Ah ouais ! C'est pas grave voilà ça lui expliquera bien. C'est le karma tu vois. Ah regarde eux ! Une copie ! Voilà maintenant ça ne fait plus que ça. Donc euh je pense que... Il est temps de mettre la barre un peu plus haut. Ok alors franchement c'est sympa. Tu veux faire une heure technique ? Ah vous êtes deux matins sous ton feu ! Faut mettre toutes les choses de l'autre côté. Le tout c'est que ça tienne. Ah ouais nan. Allez. Vas-y. La technique de Mehdi. Ohhhh ! Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Attends, attends, attends. Vas-y. Attention. Oh la 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 la. Oh la la la. Là c'est pas validé. Non c'est pas validé. On va voir s'il y a personne qui réussit ça sera validé. Vous avez vu mon technique ? Le premier coup un indie. Oh là. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Avec ma technique ? Bien sûr. Avec la technique triche bien sûr. Ah la même. La même. Ce seront ceux qui seront arrivés le plus loin qui gagneront si jamais y'a pas de gagnant. On joue ensemble c'est ça la médium. Non absolument pas. Ah merde. Bah lui il aime plus sa technique. Lui t'es de même tout. C'est sa technique qu'il arrive pas. Ah ouais attends 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 là. Je veux pas ça moi. Rires Moi je veux pas ça. J'ai pas envie de... Moi je veux pas ça. Je touche pas ça moi. Je sais pas quoi penser de cette technique. Elle est bien. Elle est pas mal hein. Elle est pas mal. Ok. Et voilà. On a une dernière chance ou pas ? On a une dernière chance ? Oui maintenant tout le monde doit gagner. Ah ok tout le monde doit gagner. Donc euh... Faut suivre. Donc euh... Si on n'y arrive pas bah vous perdez instantanément puisque je viens de... Qu'est-ce qu'on nous dit ? Attends 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 attends. Il y a le tchat sans flamme ici. Attends attends attends. Je vais aller voir ça quand même. Donc qu'est-ce que ça dit ? Je vais regarder sur le téléphone. Comment on fait pour venir rigoler avec vous ? Il faut être là. Mais euh... Ça on verra encore après pour inviter des gens comme ça. Donc euh... C'est quoi ce message là ? Et puis euh... Il y a des gens qui nous demandent. Bah peut-être pas ici en direct. On verra ça plus tard. Et sinon pour les jeux oui on verra ça. On verra ça plus tard pour essayer d'inviter des gens en plateau. Donc pour manger bien sûr il faut être apte à pouvoir manger aussi. Quelques bons petits euh... Donc euh... Attends David il l'a pas encore fait je pense. Ah ouais ? Ah non ! C'est vrai ! Il est pas avec moi, il est pas avec moi. Donc euh... Il y a un tour il a pas joué David de Singapart. Allez tiens voilà, vas-y. Il a perdu une chance David de Pau. Aïe 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 aïe. Il a donc mangé déjà. Il l'a pas encore mangé. Il va donc déjà mangé. Vous avez donc mangé. Donc si je perd je mange c'est bien ça ? C'est bien ça. Si tu réussis tu ne manges pas. Il a encore amélioré sa technique, il l'a mis en vertical Trop de poids avec la peau Il y a de l'idée On a trois perdants, c'est pas grave, moi ça ne dérange pas Est-ce qu'on mange ? C'est vraiment dommage Manu Ça m'a l'air bien quand même, le manger Comme le principe c'est de ne pas savoir ce qu'il y a à manger, je préfère pas manger Après choisir de manger ça ne me dérange pas Mais ne pas être forcé à manger c'est... Hop là, donc on met la petite roue en place bien sûr Faut la mettre sur le truc Vas-y c'est comme tu veux Comme tu le sens Voilà les gars, ils travaillent, ils font payer Voilà la petite roue qui vient d'arriver Et trois t'en manges trois, deux t'en manges deux Attention qu'est-ce qu'on va manger ? On va bien voir, oui, donc le principe de la roue Attends, je vais mettre des plans sur la roue Il y a encore une chance, l'étoile Mets toi notre mode que tu veux sur tes Q&A maintenant Ah ouais ? Allez Oui pour changer le goût Il faut bien Donc voilà la roue, on a une petite étoile Si on tombe sur l'étoile On peut refourguer notre bouffe à quelqu'un d'autre Donc voilà, si jamais on tombe sur un point on mange une fois la chose Deux fois sur deux points et trois fois sur les trois points Donc euh... Le refourguer n'a pas le choix, il reste plus que toi la vérité Oh non tu refourguer à qui tu veux, tu peux refourguer ton collègue Bah t'as mangé ton truc plus le mien ? Oh c'est chaud ça ! Donc voilà, maintenant tu refourgues juste ton lancer de roue Donc voilà, si jamais il retombe sur l'étoile il peut te refourguer Oh ratata va bien manger Donc voilà, ça c'est ce qu'on espère toujours quand euh... Donc on va voir ce qu'on a à manger Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah tu le montres avant maintenant Bah euh toujours Ah ouais ouais Ah ouais non mais pas avant le jeu parce que ça donne envie de gagner quand on ne sait pas Ouais c'est ça Mais euh sinon euh... Alors attends je vais remettre un petit... hop voilà parfait Donc nous avons... c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Des sticks de... Attends de... Attends vas-y Stick de poisson Stick de poisson, vous aimez bien j'espère ? Poisson c'est bien ouais C'est du poisson séché Ok Ah au piment ! Piment ! Oh au piment ! Ok ! Ouais ça fait peur un peu ça ! Donc poisson euh voilà séché au piment C'est quoi qui fait plus peur ? Le piment ? C'est des brochettes de poisson séché Putain mais... Attends attends ! Je nis, je nis Hé il faut le terminer Oui c'est ça Il faut le terminer Il faut terminer la manche Il est au bout de sa vie Il y a le nombre de... Non mais je pense qu'on va pas manger une brochette entière Si 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 C'est beaucoup trop là On va dire on va dire par boucher On va dire par boucher Ouais non mais c'est pas drôle Par boucher Si 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 je donne à Magid Pas douze Bah mais attends Mais tu n'es pas même pas Est-ce que tu vas viser l'étoile ? Non mais allez une bonne bouchée quoi Bon allez on peut commencer donc euh Bah Magid tu vas pouvoir tourner euh Ok 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 J'annonce déjà Si je tombe sur l'étoile Je sais déjà qui viser C'est pas un truc On va dire les poissons Donc vas-y on te laisse tourner Ah vas-y faut au moins que ça fasse un tour Comme dans le juste prix Attention pas de toucher la roue Oh la Oh ! Deux ! Ouais ! C'est deux C'est deux Bon bah euh Deux crocs allez on va dire Mais dis on retient ça Ah deux brochettes Deux brochettes pour Manu Ouais deux brochettes C'est vrai que je suis grand ouais 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 c'est vrai Il faut bien nourrir ce corps d'athlète Bien sûr hein Attends allez c'est un peu Manu De quoi ? Ça sent quoi ? Non ! Ah ça sent fort ! Ah ça sent fort ouais Ça sent le pimenté en plus Ça sent le toilette mal sécher Ça sent le poisson Allez le poisson c'est bon Les poissons c'est bon C'est un peu de souvenir C'est vrai ça C'est vrai ça J'ai une très bonne relation avec les poissons C'est vrai ? Ouais ouais J'y connais pas mal de poissons T'aimes bien le poisson ? T'aimes bien le poisson ? C'est sûr Ce sera deux bouchées Ah avec deux bouchées t'es obligé de finir un bouchée Ça sort très bon Ça sort très bon Du genre quoi Regarde elles s'enlèvent déjà Elles ont envie de venir avec toi Merci T'en veux quoi ? Eh eh mais ça colle en plus les gars Voilà 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 Oh ! 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 T'as trouvé ça lourd ? Dans le football ou pas ? Eh non sérieux Deux brochettes ? Nan 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 on va goûter C'est deux bouchées C'est deux bouchées C'est deux bouchées maintenant C'est une catastrophe Nan 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 execute Ah c'est la plus bonne émission que j'ai faite T'es pas mal Ah sur moi A la couleur Ah ça le c'est quoi ? Nan 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 clip Bon j'suis l'bois avec ! C'est bon hein ! Tu te dis que ça se mange du papier ça ? Ah ouais ça se mange, mais pas l'bois quand même ! Faut faire attention ! Ah mais c'est du glace ! Eh tu manges ! Oh purée ! Ah bah t'as déjà fait ta première bougée ! Oh mon dieu ! Si j'ai une étoile ! Tu veux cracher ? C'est du papier ! C'est bon ! Franchement ! Arrêtez les gars j'ai bien fait ! Ouais bien sûr ! Crache dans un gobelet ! Et mange ! C'est d'un triche ! C'est d'un triche ! Mais ça va il a quand même le goût ! Tu me comprends que ça se mange ? Oui c'est confirmé ! En fait ! Ça se mangeait en fait jusqu'à 2022 ! C'est bon ! C'est pauvré ! C'est que t'en se trompe ! Moi je suis bien ! Vas-y moi je veux voir midi maintenant ! Ah bah c'est bon voilà ! Une bouchée t'as fait là ! J'ai mangé la moitié d'ailleurs ! Ah deux bouchées ! Oh purée ! L'œil s'il te plait ! Prends pas trop grand ! Y'a tout qui vient ! Ah je sors ! Vas-y tu peux le mettre ! Ta deuxième va accroupir ! Et ça pique ou pas ? Oh purée tiens ! Ça pique mais c'est dégueulasse ! Ça pique mais c'est dégueulasse ! Oh purée ! Oh mon Dieu ! Tu peux prendre ça ! Moi je veux garder ça de côté ! Faut surveiller ! Si il crèche il recommence ! J'étais à moi que t'es ma chérie clique ! Et maintenant j'vais me prendre trois ! T'as pris entre la roue ! Vas-y tu peux tourner ! J'ai annoncé ! Il va me donner ! Moi je connais ça ! C'est mon rêve ! Vas-y vas-y ! Ça tourne pas mal effectivement ! C'est une catastrophe ! Ah l'étoile est passée ! Oh deux ! Wouuuu ! Tu veux les miens Mehdi ? Ça ira ! C'est sérieux sur le plateau ! Oh mon Dieu ! Fais-toi plaisir ! De boucher ! De boucher ! De boucher ! Oui ça sera en boucher ! Tu sais l'oudera me fait penser à quoi ? Attention ! C'est bizarre hein ! Mais la nourriture pour poissons ! Ah oui bien vu ! Poissons ! Moi c'est pour des poissons à la barre ! Qu'est-ce qu'il y a Manu ? Ça colle ! Il y a du piment un peu partout en fait ! J'ai des allergies ! Faut regarder ! Je ne sais pas qu'il y a le bois ! Ne mange pas le bois ! Tu vas te planter avec le bois ! Mais c'est chaud au moins ! Qu'est-ce qui est con ! Ah il préfère lécher hein ! Attends ! Oui ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! On prend tout ! Là il est mal ! Là il est mal ! Il a tout qui arrive avec ! On prend tout ! Oh purée ! Oh il a cassé la broche ! Mais t'as cassé dans la bouche toi ! Ça va ! Après le petit morceau ça va ! Quel petit morceau ça va ! Quel petit morceau ça va ! Avec moi ! Je vous donne quelques petits... Moi je veux bien ! Parce que ouais ! C'est une catastrophe ! On dirait que ça se mange quoi ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est moi le pire que j'imaginais mais c'est pas bon du tout ! A mon avis ça se mange pas toi ! Mais si ça se mange ! Ça se mange que t'as très faim ! Il faut vraiment avoir très 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 faim ! Il n'y a pas beaucoup à manger en même temps ! Eh bah voilà ! Pas mal ! C'était bon ? Oui il a fait des bouchées d'hommes ! T'as vu ? À un moment aussi regarde ! Regarde le mien j'ai fini ! Ah non pas celui-là ! Pas mal ? Ah ouais ! Pas mal ! Effectivement il y a quand même... Bon allez ! A mon tour ! Vas-y David ! Allez donc ! C'est fort ! Je remets sur l'étoile ou pas ? Non faut juste que ça passe l'étoile ! Tu mets où tu veux mais faut juste que ça fasse un tour ! Voilà ! Ça va en faire un c'est sûr ! Un million ! Un million ! OUI 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 ! Oh ! Deux ! C'est beau ça ! Deux deux ! Bah ouais ! Vraiment c'est rien ça ! Indique à l'odeur ! C'est vraiment... C'est vraiment la catacole ! Hop ! Oh mon dieu ! Voilà David ! Ces petites bruits... Tu veux pas goûter ? À l'odeur je suis content d'avoir gagné ! Ça colle hein ! Ça colle mec ! Ça colle ! C'est une texture de papier ! Y'a des gens qui mangent vraiment ça ? Ou au moins peut-être dans un autre pays hein ! Il suge pas sûr hein ! Ouais ! Ouh ! Eh mais c'est sucré ! Il a même pas goûté quoi ! Non 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 ! Ça a l'air compliqué hein ! C'est moi j'ai commencé à avoir chaud ! T'as Magid qui s'est mouché ? Ça veut dire que ça pique bien ? Non ! Vraiment le pire c'est... C'est la texture et l'odeur aussi ! L'odeur c'est... Et le goût c'est pas bon ! Et toi ? Eh moi j'aime bien hein ! Ah t'es bien ça ? T'aimes bien ? Non c'est bon ! C'est pas mal ! Y'a pire mais bon c'est... Y'a pire c'est sûr ! Y'a pire ! Ouais non ! C'est sucré ! C'est pimenté ! C'est pimenté ! Voilà ! Et le Raphaël a donné tout le paquet hein ! Lui va terminer c'est sûr ! Lui va manger tout ! Mais c'est un peu coriace quand même hein ! Ouais ! Bah c'est bon ! Un accompagnement de quelque chose ? Ça peut le faire peut-être ! Ouais 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 ! Et pour que l'accompagnement il t'anesthésie la langue ! Ouais c'est exactement ça ! C'est vrai ? Du Wasabi en plus ! Donne-lui le paquet hein ! Bon ça va ! T'inquiète pas que je vais lui donner ! Tu sens que ça passe hein ! Ouais ouais tu sens que ça passe ! Je sens que ça passe ! Ouais je sens que ça passe aussi ! Effectivement ! Voilà voilà ! Bah écoute c'est toujours un plaisir ! Bon bah sur ces bonnes digestions qu'on va avoir ! Je propose qu'on dise au revoir à tout le monde ! Oui merci ! Allez salut ! Salut les gars ! Merci à vous les gars ! Merci beaucoup ! A la prochaine ! A la prochaine ! Ciao !